PAYER HIDRI Lorsque le film est terminé, nous trouvons les vidéos à notre équipe ici, dans les studios Ubisoft à Paris. Et nous commençons la phase post-production. On a surtout travaillé sur tout ce qui est texture, de manière générale par rapport à JD1. Aujourd'hui, quand on lance JD2015, le dernier Just Dance, on voit qu'il y a beaucoup plus de profondeur et de texture. Avec les personnages, on voit que ça bouge, que ça évolue, que ça brille, que ça scintille de partout. C'est vrai que Just Dance pourrait apparaître comme un jeu très simple. Parce qu'on screen, c'est assez simple. Mais derrière, nous avons beaucoup de technologies pour la motion, pour la détection de mouvement, pour le score. Et maintenant, comme vous pouvez le voir autour de moi, ici, vous êtes dans la dernière feature de Just Dance 2015. Nous sommes dans la communauté Remix. Et c'est le lieu où les joueurs peuvent être dans le jeu, en faisant le place des coachs. En 2009, Just Dance, c'était le meilleur jeu sur les plateformes de motion. Parce qu'il utilisait le Wii, comme il n'y a pas d'autres jeux. Et puis, nous avons réussi à apporter la même expérience sur les systèmes de Kinect, sur PS3, PS4, mais aussi sur la détection de la caméra de mouvement. Et maintenant, nous proposons, je pense que c'est le futur de la marque, nous proposons la même expérience sur les smartphones mondiales. C'est un grand changement dans notre technologie, parce qu'il apprend la même expérience à tant de personnes mondiales. C'est vraiment fou. C'est très facile. Vous savez quoi ? J'ai travaillé dans la industrie de jeux vidéo depuis 15 ans, mais ce jeu est tellement différent, tellement frais. J'aime voir les programmers danser derrière leurs scènes. Je ne veux pas changer. Je veux continuer à faire Just Dance, pour toujours. J'aime voir mon père danser derrière elles, 네가 comme une partie des influenciadas. A seasoning, il n'y a pas à toutes les régions. J'reeut. Sous-titrage Société Radio-Canada